... La déventure du ministère de la Pêche et de l'économie maritime est remplie d'eau stagnante. Traverser ce petit trajet qui ne fait pas plus de 300 mètres relève d'un véritable combat pour les usagers. Cette route, rénovée par une entreprise locale au temps du ministre Moustapha Naïté, est aujourd'hui complètement défoncée à cause de la mauvaise qualité des travaux. Il est extrêmement difficile pour les pratiquants de cette ruelle d'y circuler. Les trous béants sont remplis d'une eau à la couleur rougeâtre. Cette route est le lieu de passage préféré des gros porteurs qui quittent le port conteneur. Nous, chaque moment, on vient ici. Moi encore, je travaille au port ici. Mais la route, de quitter au rond point ici jusqu'à rentrer là-bas, vraiment, c'est gâté. Ça, c'est honteux, c'est honteux. C'est honteux. Il faut voir, même si tu vois comment les camions passent ici, tu vois l'eau. Bon, on mange ici encore. Tout ça, c'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour la santé. Les camions tombent en panne parce que la route n'est pas bonne. Si la route n'est pas bonne, même si des fois les camions font ici, bon, sauf les machines qui viennent pour tirer ça. Vraiment, ici, on est fatigué. Je n'ai pas besoin de l'économie, mais je n'ai pas besoin de l'économie. Je n'ai pas besoin de l'économie, mais je n'ai pas besoin de l'économie. Je n'ai pas besoin de l'économie, mais je n'ai pas besoin de l'économie. Je n'ai pas besoin de l'économie, mais je n'ai pas besoin de l'économie. Je n'ai pas besoin de l'économie, mais je n'ai pas besoin de l'économie. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de l'économie. Je n'ai pas besoin d'économie. Je n'ai pas besoin d'économie. Je n'ai pas besoin d'économie. Je n'ai pas besoin d'économie.